Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma gueule de raton mouillée dans une nouvelle vidéo. C'est le dernier update du mois de juin et c'est aussi surtout probablement une des dernières vidéos que je filmerai dans cet appartement. C'est pour ça d'ailleurs que je la fais là parce que dans une semaine on déménage. Je ne sais pas quand est-ce qu'on récupérera internet ou quoi et je ne sais pas si j'aurai trop le temps dans les premières semaines post-emménagement. Ce qui paraît assez cohérent donc je préfère avoir un peu de contenu d'avance tout simplement et du coup j'ai décidé de filmer cette vidéo malgré cette tronche. Ça fait un moment qu'il faut que je la filme mais je n'ai pas pris le temps cette semaine donc je le fais ce vendredi soir. A très précisément une semaine et un jour de la remise de nos clés. J'ai très très hâte et j'ai encore tellement de choses à faire que j'ai mal au craindre rien qu'y penser. Bref, parlons des trois derniers livres que j'ai lus en ce mois de juin. Ça va aller relativement vite je pense pour le premier puisqu'il s'agit d'une BD dans les yeux de Lya de Cunia et Carbone. Je ne sais pas comment ça se prononce et je suis désolée d'écorcher ces noms d'avance. Donc le premier volume Enquête de vérité publié chez Dupuis. Cette BD je vous l'ai présentée dans le book haul qui est sorti il y a une ou deux vidéos. Je ne sais pas dans quelle heure je l'ai sorti. Je l'ai programmée mais là tout de suite je ne l'ai pas en tête. Mais en tout cas BD que j'avais envie de découvrir depuis un petit moment maintenant et que je suis super contente d'avoir découvert puisque à peine l'avais acheté que je la lisais. Ça se lit très vite c'est un peu le souci des BD c'est pour ça que j'en ai aussi peu. C'est que ça m'embête un peu de mettre beaucoup de sous parce que je trouve que c'est cher et c'est normal c'est tout à fait cohérent. Mais je trouve ça cher pour quelque chose que je lis dans très peu de temps. Donc quand j'allais à la bibliothèque j'en lisais un petit peu plus. Mais je pense que depuis les carnets de cerises j'en ai pas eu un seul. D'ailleurs il y a une vidéo sur les carnets de cerises quelque part sur la chaîne si ça vous intéresse allez le voir. Et je pense que quand j'aurai lu la saga je ferai une vidéo sur la saga complète parce que j'ai pas grand chose à dire de ce premier volume. Dans les yeux de Lia nous raconte l'histoire de Lia jeune fille qui à l'orée de sa vie s'est fait renverser par une bagnole et qui depuis est en fauteuil roulant puisque la personne a jugé bon de fuir l'abandonnant comme ça sur le bas côté. Alors que quelques minutes auraient peut-être pu sauver ses jambes. Ça n'a pas été le cas et malheureusement elle est crue en fauteuil roulant. Quelques temps à passer de l'eau à couler sous les ponts. Lia est une jeune fille qui demeure pleine de vie malgré tout. Et elle vient d'être acceptée pour un stage dans un grand cabinet d'avocats. Mais si elle a choisi ce cabinet là ce n'est pas anodin. Elle a découvert dans les papiers de ses parents que le cabinet d'avocats en question et un des avocats plus précisément aurait été à l'origine d'un versement d'argent pour la faire taire. Donc potentiellement là-bas elle peut découvrir qui est son agresseur. Voilà tout simplement. Donc on a un petit système d'enquête et on suit l'histoire de Lia. Les planches sont très jolies. Je trouve vraiment que c'est très sympa. C'est tout à fait un style que moi j'apprécie. C'est le genre d'histoire également que moi j'apprécie. J'aime bien ce genre d'histoire très contemporain en fait. Voilà c'est quelque chose que j'aime bien dans la BD. J'aime beaucoup Lou. J'avais bien aimé les nombrils dans un style un peu plus fun. J'ai adoré les carnets de cerises. J'aime bien un peu ce côté graphique très joli. Un peu girly aussi j'avoue. C'est vrai que c'est peut-être plus aussi vers ça que je vais. Là en tout cas j'ai beaucoup aimé les planches. Je les ai trouvées très jolies. J'ai bien aimé l'histoire aussi. Je la trouve assez attractive. Un peu jeunesse mais pas trop parce qu'elle traite quand même d'un sujet assez fort. J'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est vrai que là ça se termine un peu sur un espèce... Pas un cliffhanger mais en tout cas sur un moment de révélation. Et voilà on a qu'une hâte c'est lire la suite. Le bon point c'est qu'en trois tomes c'est terminé. Donc ça veut dire que je risque d'avoir très prochainement la fin de cette histoire. Voilà je suis assez contente de cet achat. Et si vous n'avez pas vu mon book haul sachez que pendant tout l'été du pif une opération. Et vous avez plusieurs volumes de BD qui sont disponibles au prix de 3€. Ce qui est plutôt pas mal et ce qui m'a permis du coup de découvrir cette petite histoire plutôt sympa. Et dont j'ai hâte d'en savoir plus parce que c'est vrai que le petit système d'enquête est plutôt sympa. Et voilà. Après moi je trouve ça toujours très délicat de parler de BD. Je n'ai pas beaucoup de niveau en termes de graphisme tout ça. Je ne sais même pas comment vraiment appeler les choses pour ne pas dire de boulettes. Donc je ne vais pas non plus m'engager dans ce chemin plus longtemps. Deuxième bouquin dont je vous parle dans cet update. Il s'agit de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai trouvé d'occasion. Je vous l'ai présenté également dans le book haul du mois de juin. Et je l'ai dévoré quasiment à peine l'avais dans les mains. Puisque je crois qu'en deux jours à peu près il était lu. Il est très très addictif. Les chapitres sont très courts. Donc ça s'enchaîne très rapidement. On y suit Avri. Une jeune fille qui n'a pas grand chose dans la vie. Et qui va soudainement hériter d'un milliardaire. Elle est son unique héritière. Il a carrément déshérité ses deux filles. Ses quatre petits-fils. Au profit de cette femme. Sauf qu'Avri. Un petit souci c'est que cet homme elle ne le connaît pas. Enfin cette femme c'est une jeune fille, c'est une adolescente. Mais voilà. Cet homme elle ne le connaît pas. Elle ne le connaissait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle vient foutre là dans cette famille. Et en plus de ça pour bénéficier de l'héritage. Il faut qu'elle vive au moins pendant un an. Dans la maison. Dans laquelle vivent tous les héritiers. Tous les héritiers présumés du coup. De cet homme. Dont je ne sais pas si il y a le prénom derrière. Monsieur Howstown. Tobias. Tobias Howstown. Je suis très nulle en anglais. Je ne vais pas m'engager plus longtemps là-dessus. Du coup elle se retrouve avec des gens qui lui en veulent. Qui essayent de comprendre ce qu'elle est exactement. Si c'est une croqueuse de diamants. Et également qui dit milliardaire dit un petit peu connu comme personne. Donc forcément il y a énormément de monde qui s'interroge sur. Mais qui est l'héritière de ce mec ? Est-ce qu'elle couchait avec ? Est-ce qu'elle est sa fille cachée ? Et voilà voilà. Donc la pauvre Avery qui déjà n'avait pas forcément une vie des plus faciles. Et qui avait déjà pas mal de choses dans son petit bagage émotionnel. Elle se retrouve au coeur d'un tourbillon non seulement médiatique. Mais aussi à être la proie. Enfin la cible. de plusieurs personnes. Et voilà. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très sympa. Assez jeunesse évidemment. C'est public visé. Mais je l'ai trouvé très sympa. Le système d'énigmes. Puisque oui il y a plein de petites énigmes qui jalonnent le récit. Puisque le grand-père, donc Tobias, avait pour habitude un peu de donner des énigmes à ses petits-fils. Et très rapidement ils vont se douter qu'il y a une énigme derrière certaines des choses qu'il a pu laisser derrière lui. Et du coup ils vont un peu, pas forcément tous les quatre. Mais en tout cas une partie des petits-fils et Avery vont enquêter, vont mener l'enquête. Vont faire plein de, vont essayer de résoudre plein d'énigmes pour arriver à des réponses tout simplement. Et du coup c'était super intéressant ce côté-là. Et très addictif du coup. J'ai beaucoup aimé voir Avery du coup se rapprocher de ces jeunes hommes. Ces adolescents pour la plupart d'ailleurs. Et à la fois parce que c'était très intéressant de voir la dynamique et de découvrir ces vraiment quatre profils hyper variés. Et également c'était très intéressant ce côté un peu énigme. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Avery. J'ai trouvé qu'elle était, j'ai trouvé qu'elle avait vraiment ce côté très ambivalent du personnage. Qui est à la fois très touchant et qui a beaucoup de force et beaucoup de faiblesse à la fois. Il y a des fois où elle est capable de s'affirmer quand ça concerne les gens qu'elle aime. Elle est capable de beaucoup, ouais de s'affirmer vraiment et de poser, se poser là et voilà en assumer et assurer plutôt. Alors qu'à d'autres moments elle est pleine de faiblesses et elle se pose plein de questions. Elle est très très seule et elle m'a beaucoup touchée pour ça parce que je trouve que c'est vachement bien dépeint dans le récit. Voilà après bon il y a un petit côté, il y a quelques romances qui se profilent à l'horizon. Voilà certaines plus que d'autres d'ailleurs qui m'ont moyennement convaincue mais qui en même temps n'étaient pas inintéressantes non plus. Ça rajoutait un petit peu de tension au fil du récit. Et globalement c'est un roman que j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé encore une fois très très addictif et j'ai super hâte de lire la suite parce que la fin se termine un peu en clef hunger pour le coup. Et j'ai assez hâte de le lire, je l'ai vraiment bien aimé. Et je trouve le livre très beau aussi. Voilà c'est pas anodin non plus. Le dernier livre de cet update il s'agit du Tribu des dieux Octavia de Bleuenguillou publié aux éditions Hachette. L'objet livre est magnifique, je pense que je l'ai déjà dit quand je l'ai présenté dans mon boucle du mois de mai si je ne dis pas de bêtises. En tout cas très bel objet livre mais personnellement j'ai moyennement aimé ce récit. Je m'explique. Déjà pour vous présenter un petit peu l'histoire, on est dans un monde où les dieux de tous les panthéons existent. Et ce sont eux les décisionnaires pour choisir parmi les humains qui seront des magiciens. Voilà donc c'est eux qui vont insuffler du pouvoir. Beaucoup vont devenir du coup un peu le guide spirituel de ces magiciens qui peuvent aller à n'importe quel moment de leur vie quand ils en ressentent le besoin à l'académie de magie. Il n'y a rien d'obligatoire dedans, même les cours ne sont pas obligatoires. Et dans cette académie ils vont apprendre à utiliser leur pouvoir. Voilà donc il y a vraiment une dimension très théologique aussi dans leur apprentissage. Voilà on va y suivre dans ce roman notamment Octavia qui est plus ou moins l'héroïne même si c'est un peu délicat je trouve de le dire comme ça. Octavia qui vient de perdre dans un incendie terrible à la fois son frère et ses deux mères. Voilà elle en est ressortie blessée au niveau de la jambe et avec une rage très très forte elle est complètement perdue dans son deuil. Elle n'a qu'une envie, qu'une seule ambition c'est les faire revenir tout simplement quitte à passer des pactes avec les mauvaises personnes. Voilà le personnage d'Octavia est super intéressant parce qu'elle est vraiment obnubilée par ce deuil quitte à en faire des choix très 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 mauvais. Voilà elle est tellement bloquée dans ce deuil tellement obnubilée par sa quête qu'elle en oublie tout le reste. Elle en oublie ce qui est bien ce qui est mal et son univers il est complètement chamboulé. Elle est prête à prendre toutes les décisions même les pires. Ce qui la rend du coup très intéressante comme personnage. Elle est ni... pour moi c'est pas vraiment une héroïne. J'irais pas jusqu'à la qualifier d'anti-héroïne juste non plus. Mais en tout cas c'est pas un personnage bienveillant. Elle est très égoïste et très centrée sur elle-même et sur sa quête et le reste lui emporte très peu. Voilà c'est un récit dans lequel on va suivre également le point de vue d'un dieu. Et c'est super intéressant parce que du coup on a vraiment en parallèle deux histoires à deux époques complètement différentes qui vont à un moment donné s'entrechoquer puisque ça va rentrer en ligne de compte avec les personnages actuels. Ce qui s'est passé à l'époque. C'était vachement intéressant mais au final en fait j'avais l'impression et c'est peut-être aussi parce que les points de vue étaient comme ça. En termes d'écriture, la narration, quand on parlait du dieu, c'était à la première personne alors que quand c'était Octavia et ses copains, donc dans un temps que j'ai envie de vous dire plus présent, on était à la troisième personne et on suivait du coup plusieurs protagonistes. Pour moi j'avais vraiment l'impression qu'en fait on suivait plutôt les dieux. En fait, ce dieu en l'occurrence pour le coup vraiment celui qu'on suivait à la première personne, qu'on suivait donc cette histoire là et c'était un peu pour nous faire comprendre je pense, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, que les humains étaient un peu les pions dans un jeu qui était beaucoup plus large. Et que les véritables héros de l'histoire c'est les dieux et que les humains en fait ils sont juste là comme des tribus tout simplement. Et ce qui me fait penser encore plus ça c'est qu'a priori le tome 2 il est sur complètement quelqu'un d'autre, je ne sais plus comment il va s'appeler, ah oui, Tahira et je n'ai pas lu les premières pages parce que je n'avais pas trop envie de me remettre, enfin je n'avais pas envie. Mais du coup a priori Tahira c'est un des personnages principaux qu'on suivra dans le tome 2 et du coup ça me laisse encore plus à penser que du coup les dieux s'intéressent à des personnages parce que ça sert leur, 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 comment on dit, ça les sert quoi tout simplement, c'est important pour eux et voilà. Et du coup pour moi Octavia c'était une pièce dans l'échiquet d'un des dieux et bah voilà du coup maintenant on passe à une autre pièce dans l'échiquet peut-être d'un autre dieu et voilà. Pour moi en fait vraiment tout ce qu'on suit de l'histoire d'Octavia c'est une petite partie de l'histoire d'un dieu qui a des dessins beaucoup plus larges et ça se vérifie avec ce qui se passe au fur et à mesure de l'histoire et voilà. Du coup je ne me suis pas du tout attachée en fait au personnage, je me suis beaucoup plus attachée à ce dieu qu'on va suivre et qu'on suit à la première personne. Et d'ailleurs tout l'impact que lui il a dans le présent d'une manière ou d'une autre et bien c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant. Je me suis beaucoup ennuyée en fait dans cette lecture, il y a vraiment, je ne sais pas, en fait depuis le début ce roman je ne sais pas à quoi m'attendre. Avant de l'acheter je ne savais pas à quoi m'attendre, avant de lire le résumé je ne savais pas à quoi m'attendre et même en le lisant je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait j'ai l'impression d'avoir été complètement baladée dans un truc auquel je ne m'attendais pas et c'est pas une surprise qui a été ultra agréable en mode Oh putain je suis bien surprise mais cool tu vois, c'est plutôt genre en mode je ne savais pas trop où ça m'emmenait. Et au final la fin je l'ai adoré, genre vraiment j'ai adoré la fin mais tout le reste du récit je vais être très honnête, je me suis un peu ennuyée. Et c'est ce qui fait qu'en fait bah j'ai complètement perdu le fil à la fin, j'avais qu'une note c'est que ça se termine et même si la fin je l'ai trouvé vachement bien. Et si du coup tout mon regard sur l'histoire elle s'est vraiment révélé sur la fin où je me suis dit que bah ouais pour moi c'était, si c'était écrit comme ça, si c'était fait comme ça, c'était potentiellement parce qu'en réalité les vrais héros de l'histoire c'est des dieux. Et du coup bah nous on suit ce qu'il provoque tout simplement et voilà. Mais au final j'ai pas été hyper emballée par ce qu'il provoque. Par contre je pense que le tome 2 va être vraiment bon parce que du coup ce qui se passe dans le tome 1 amène des événements annoncés qui moi me plaisent beaucoup. Déjà juste l'épilogue je me disais, en fait j'avais l'impression que c'était là que commençait l'histoire qui moi allait m'intéresser. Et voilà donc j'attends de voir la suite parce que je compte la lire quand même, c'était globalement un roman qui était par contre vraiment bien écrit et tout ça. narrativement parlant était vraiment cool, c'est plus que bah je me suis ennuyée parce que l'histoire m'intéressait moyennement. Et les personnages sont très intéressants aussi, j'ai beaucoup aimé justement le fait d'avoir une protagoniste qui était aussi compliqué à cerner et à apprécier. Et en même temps très compréhensible dans son deuil. J'ai trouvé que c'était très juste de l'écrire comme ça. Mais voilà je sais pas, il m'a manqué des choses qui ont fait que ça a pas été le coup de coeur du tout même. Ça a été plutôt une lecture très moyenne globalement. Mais cette fin me donne très envie de lire la suite donc on verra ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train d'en préparer une qui je pense va me prendre un petit peu de temps. Je pensais avoir le temps de la filmer avant de partir mais j'ai de gros doutes sur le sujet parce que bon on a encore beaucoup de choses à faire. Et puis après voilà j'aurai je pense autre chose à faire et tout ça. Donc peut-être que ce sera la première vidéo que je vous filmerai dans le prochain appart. On se retrouve bientôt, je vous fais de gros bisous et salut. Sachant que cette vidéo va probablement sortir, je serai dans mon appart depuis au moins 15 jours mais c'est pas grave. Allez bisous.